Bonjour à tous, voici une deuxième série d'exercices sur les équations du premier degré. Donc je rappelle brièvement ce que c'est que résoudre une équation. Donc c'est trouver toutes les valeurs de x, donc x est notre inconnu, qui vérifie une égalité. Par exemple, qui vérifie l'équation qui est là. Le but est d'isoler l'inconnu pour arriver à x égale à quelque chose. Et la méthode, donc c'est le principe de la balance, on peut ajouter ou soustraire ce que l'on veut des deux côtés de l'égalité, et on peut multiplier ou diviser si ce terme ne peut pas s'annuler. Donc voici les deux premières équations à résoudre. Vous pouvez faire une pause et les chercher, et je vous donne tout de suite le corrigé. Alors on va voir deux méthodes pour résoudre la première équation. La première, on va conserver les fractions jusqu'au bout du calcul, et avec la deuxième méthode, on va essayer d'éliminer dès le départ le 3 et le 2, qui finalement nous embêtent bien. Alors commençons par la première technique. Donc j'ai un 2x ici, j'ai un x sur 2 ici, donc on va passer tout le monde par exemple à gauche, c'est-à-dire ce terme-là va aller à gauche. Donc je vais obtenir 2x moins x sur 2, donc j'enlève x sur 2, et je vais en profiter pour mettre le 1 tiers de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais soustraire 1 tiers ici, et donc je vais soustraire 1 tiers ici, donc ça va me faire moins 3, moins le 1 tiers que j'ai enlevé du côté gauche. Donc première étape, j'ai réussi à mettre les x du côté gauche, les valeurs du côté droit. Maintenant, comment rassembler ces deux termes-là ? Comme j'ai une fraction à cet endroit-là, il faudrait également une fraction avec le même dénominateur juste à côté. Donc ici, ce que je voudrais, c'est un 2. Donc si je mets un 2 ici, ça veut dire que j'ai multiplié par 2 également le numérateur. Donc ici, je suis en train de dire que 2x, c'est finalement 4x divisé par 2. De la même façon ici, j'ai besoin d'un 3. Donc ça veut dire qu'au numérateur, j'ai également multiplié par 3. Donc 3 fois 3, je vais écrire 3 au carré. Donc je peux maintenant rassembler les deux fractions. J'ai 4x moins x, donc ça fait 3x. Le tout est divisé par 2. Et du côté droit, j'ai moins 9. Je vous rappelle que le carré est uniquement sur le 3. Donc ça fait moins 9 et pas plus 9. Donc moins 9, moins 1, moins 10. Je vais écrire moins 10 divisé par 3. Alors il s'agit maintenant d'éliminer le 3 et d'éliminer le 2 pour pouvoir isoler le x. Alors pour éliminer le 2 qui est au dénominateur, eh bien il suffit de multiplier par 2 le côté gauche et donc de multiplier par 2 le côté droit pour ne pas changer l'égalité. Donc les deux vont se simplifier. Donc lui se simplifie avec lui. Et comment simplifier maintenant le 3 ? Eh bien j'ai qu'à diviser par 3 mon équation. Donc ça revient en fait à multiplier par 1 tiers. Donc de mettre un 3 ici au dénominateur qui simplifie avec lui. Et donc de l'autre côté, je mets également un 3. Donc dit autrement, comment supprimer le 3 demi ? Il suffit de multiplier par l'inverse de 3 demi qui est 2 tiers. Donc 2 tiers fois 3 demi, eh bien tout s'est éliminé et il ne reste plus que le x. J'ai le droit de faire ça puisque 2 tiers ce n'est pas 0. Donc je viens de multiplier par un nombre qui n'est pas égal à 0. Donc finalement, on obtient x pour le côté gauche et pour le côté droit. Je regarde déjà le signe. J'ai un moins, j'ai un plus, j'ai un plus, j'ai un plus. Donc avec la règle des signes, ça me fait un moins multiplié par un plus. Donc ça fait un moins. Donc je me suis débarrassé du signe. Maintenant, je ne regarde plus le signe, je ne regarde que les valeurs. 10 fois 2, 20. et au dénominateur, 3 fois 3, 9. Donc le résultat est x égale à moins 9e. Alors passons à une deuxième méthode pour cette équation-là en essayant de nous débarrasser du 3 et du 2. Alors là, on peut se dire que si je multiplie ce côté-là par 3, donc bien entendu, je ferai la même chose de ce côté-là. Je vais obtenir en développant 3 fois 2x, donc 6x. Et ici, le 3 avec le 1 tiers, les 3 vont se simplifier. Donc il ne restera que 1. Donc en multipliant astucieusement par 3, j'arrive à éliminer le 3 qui est du côté gauche. Par contre, pour le côté droit, quand je vais développer avec mon 3, 3 fois 3, ça fera 9, mais le 3 ne va pas se simplifier avec le 2. Donc là, on a une autre idée, c'est de se dire que je n'ai qu'à multiplier par 2 le côté droit. Donc ici, de multiplier par 2. À ce moment-là, ce qui revient à multiplier finalement par 6. Et donc de l'autre côté, je rajoute également 2 fois le 3. Donc en faisant ça, donc là, vous voyez que c'est astucieux, en multipliant tout par 6, je vais réussir à éliminer à la fois le 3 et à la fois le 2. Alors si je le fais, donc 6 fois 2x plus 1 tiers va être égal donc à x sur 2 moins 3 fois 6. Si je développe les deux termes, 6 fois 2x, 12x, plus 6 fois 1, 6, divisé par 3, 2. Vous voyez qu'il n'y a plus de fraction. Et de l'autre côté, donc 6 fois x, 6x, 6x divisé par 2, 3x, moins 6 fois 3, 18. On a éliminé toutes les fractions. Il suffit maintenant de passer le 3x du côté gauche, de passer le nombre du côté droit et j'obtiens 12x moins 3x, c'est-à-dire 9x. Et pour le côté droit, moins 18, moins 2, donc moins 20. Et j'en déduis que x est égal à moins 20 divisé par 9, donc le même résultat que tout à l'heure. Alors passons à la seconde équation. Il s'agit toujours d'isoler le x et donc on doit éliminer le moins, le 3 et le 4. Donc pour éliminer le 4, on va écrire 4 fois et donc de l'autre côté, fois 4 également. Donc là, j'ai éliminé mon 4. Pour éliminer le 3 qui est au numérateur, je vais diviser par 3, donc le 3 est éliminé et je fais pareil de l'autre côté. Et comment éliminer le moins ? Je sais qu'un moins fois un moins, ça me donne un nombre positif, donc il suffit de mettre un moins devant, donc moins 4 tiers fois moins 3x sur 4, les moins vont se transformer en plus. Et donc de ce côté-là, j'aurai également un moins 4 tiers. Finalement, à gauche, j'obtiens tout de suite le x. Et du côté droit, je regarde déjà les signes, plus divisé par plus, ce nombre-là est positif, ce nombre-là est négatif, donc l'ensemble est négatif. Maintenant, je ne m'occupe plus des signes et je dis 1 fois 4, 4 et racine de 2 fois 3, on va écrire ça 3 fois racine carré de 2. Donc voici la solution de l'équation. Si vous ne voulez pas voir apparaître de racine de 2 au dénominateur, il y a un moyen assez simple, c'est de multiplier le dénominateur par racine carré de 2, donc racine carré de 2 fois racine carré de 2, ça fera 2, donc il n'y aura plus de racine au dénominateur, mais par contre, la racine va apparaître au numérateur. Donc vous pouvez également dire que x est égal à moins 4 fois racine carré de 2 sur 3 fois 2, donc 3 fois 2, donc 6, et ça, ça simplifie, donc avec le 4 et le 2 qui sont là, en moins 2 racine carré de 2 sur 3. Donc le nombre qui est là et le nombre qui est là sont identiques. Alors voici deux nouvelles équations à résoudre, donc là normalement vous devriez être surpris puisqu'il y a des carrés, donc s'il y a des carrés, on va faire apparaître des x au carré, ici si je développe j'ai aussi des carrés, et donc on se dit on n'est pas dans le bon chapitre puisque le chapitre actuel c'est les équations du premier degré, donc il est censé normalement y avoir que des 1. Donc ça signifie qu'il faudra être astucieux et repérer des choses pour résoudre ces équations en restant dans le chapitre sur les équations du premier degré. Alors vous pouvez faire une pause et je vous donne tout de suite les solutions. Alors pour la première équation peut-être que vous avez eu l'idée de supprimer les carrés qui sont là en disant il y a un carré des deux côtés, hop, je les barre et finalement j'ai une équation très simple. Alors ça, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas faire ça. Alors pourquoi ? Parce que par exemple 2 au carré ça vaut 4 et ça vaut également moins 2 au carré. Moins 2 fois moins 2 ça fait 4. Et pourtant, vous voyez que si je barrais le carré qui est là et le carré qui est là ça voudrait dire que 2 est égal à moins 2 ce qui est faux. Donc là, on ne peut pas enlever les carrés quand vous avez une expression sous cette forme-là. Donc une autre idée qui vous est peut-être venue c'est de développer l'expression qui est là et développer l'expression qui est là. Le premier terme ce serait 2x au carré donc 2x au carré ça vaut 4x au carré et puis la suite égal et celui-là ça fera x au carré avec la suite. Donc je vois que les x au carré ne vont pas se simplifier il m'en restera 3. Donc 3x au carré avec d'autres termes à côté et bien ça c'est une équation du second degré et on ne sait pas la résoudre pour le moment. Donc cette solution n'était pas non plus une bonne piste. Alors que se passe-t-il si maintenant je passe tous les termes d'un même côté par exemple tous les termes à gauche. Donc je vais obtenir 2x plus 1 au carré moins x moins 7 au carré et donc de l'autre côté il n'y a plus rien. Donc j'ai enlevé x moins 7 au carré. Sous cette forme-là il faut que vous remarquiez a carré a carré moins b carré c'est pour ça qu'on appelle ça une identité remarquable il faut la remarquer il faut le voir il faut que ça vous saute aux yeux donc a carré moins b carré on sait que c'est ça peut s'écrire a plus b fois a moins b donc on peut écrire cette somme comme un produit et l'intérêt c'est que si ce produit est égal à 0 c'est que le premier terme vaut 0 ou le deuxième terme vaut 0 donc voilà toute l'astuce c'est de repérer l'identité remarquable d'écrire donc cette expression-là sous la forme d'un produit qui sera égal à 0 et donc je vais décomposer cette chose compliquée en deux équations beaucoup plus simples le premier égal à 0 ou le deuxième égal à 0 donc le a c'est 2x plus 1 le b c'est x moins 7 donc je vais recopier tranquillement ça en remplaçant le a et le b par les expressions donc je vais mettre un petit crochet ensuite il me faut le a donc 2x plus 1 plus le b donc plus le b qui est x moins 7 donc c'est terminé pour mon a plus b multiplié par et je recommence a moins b donc le a c'est 2x plus 1 moins le b x moins 7 je ferme mon crochet donc a plus b fois a moins b qui doit être égale à 0 comme j'ai une parenthèse et là j'ai une parenthèse je peux travailler tranquillement dans chacune des parenthèses donc d'essayer de simplifier les expressions donc je vais avoir quoi 2x plus 1 plus x moins 7 donc 2x plus 6 ça va faire 3x et 1 moins 7 donc ça fait moins 6 donc ici les parenthèses ne servent à rien puisqu'il y a des plus devant donc là je peux enlever les parenthèses sans problème le deuxième terme 2x plus 1 donc pareil je peux enlever les parenthèses par contre ici j'ai un moins donc le moins va se distribuer aux deux termes donc j'obtiens 2x et j'enlève x donc ça me fait x et 1 moins moins 7 donc 1 plus 7 c'est à dire plus 8 égale à 0 on obtient donc ce qu'on appelle une équation produit donc un terme fois un terme égal à 0 d'où le premier terme est égal à 0 ou le deuxième terme est égal à 0 en passant le moins 6 de l'autre côté 3x est égal à 6 et en divisant par 3 des deux côtés on aura x égale à 6 sur 3 c'est à dire 2 donc voilà la première solution ou alors x est égal à moins 8 notre équation a deux solutions 2 et moins 8 pour la seconde équation si on développe on aura ici un 6x2 plus le x2 ça fera 7x2 avec donc deux termes égale à 0 et là il y a très peu de chances qu'on y arrive puisqu'on aura une équation du second degré comme on est dans le chapitre sur les équations du premier degré il faut qu'on trouve une astuce tout à l'heure on a réussi à factoriser cette expression-là en passant tous les termes à gauche donc là les termes sont déjà tous à gauche est-ce qu'il est possible de factoriser cette expression-là alors on voit quoi on voit ici un 2 et un 4 donc on pourrait factoriser avec un 2 donc ici on pourrait écrire 2x-2 donc j'ai simplement réécrit le 2x-4 sous cette forme-là avec à côté donc le 3x plus 1 et ici j'ai un x et un x si je mets un x en facteur il va me rester quoi dans la parenthèse donc il faut retomber sur x2 donc ici on va mettre un x moins et ensuite il me faut un 2x sachant que j'ai déjà sorti le x donc ça va faire moins 2 donc ça c'est en faisant une petite factorisation ici une petite factorisation ici et on constate qu'il y a maintenant un terme qui est commun qui est x-2 donc une fois qu'on a repéré ça et bien on met ce x-2 en facteur donc on va ouvrir un crochet et on va recopier tout ce qui reste donc une fois que j'ai sorti ça il va me rester le 2 avec le 3x plus 1 plus et si j'ai mis celui-là donc devant il va me rester le x donc le x est égal à 0 donc la fin est la même que pour l'exercice précédent donc on va avoir x-2 facteur d'un terme que je vais simplifier donc qui est 2 fois ça et 2 fois ça donc 2 fois 3 6x plus le x qui est là donc 7x et 2 fois 1 2 égal à 0 donc on tombe à nouveau sur une équation produit d'où x-2 est égal à 0 ou 7x plus 2 est égal à 0 la première équation va nous donner x est égal à 2 et la seconde équation donc en passant le 2 de l'autre côté donc il va se transformer en moins 2 et ensuite en divisant par 7 on obtiendra x égale à moins 2 sur 7 alors dernière équation résoudre x plus 4 sur x plus 1 est égal à 3 alors attention quand vous avez un x au dénominateur ça ça pose un problème dès le début de l'exercice pourquoi ? parce que imaginez qu'à la fin vous trouviez x égale à moins 1 donc là vous encadrez en pensant avoir trouvé donc la solution à l'exercice et bien si je remplace le x par moins 1 moins 1 plus 1 ça fait 0 et donc vous êtes en train de faire une division par 0 et ça ça n'a pas de sens alors qu'est-ce qu'il faut faire et bien dès le début de l'exercice il faut préciser quand est-ce que l'équation a un sens donc vous pouvez écrire l'équation a un sens si et ensuite vous énumérez le problème ou les problèmes là ici il n'y en a qu'un mais il peut y en avoir évidemment plusieurs donc là quand est-ce que ça a un sens c'est lorsque x plus 1 est différent de 0 donc soit vous laissez comme ça et à la fin si vous trouvez moins 1 vous direz que ce n'est pas possible ou alors vous allez un petit peu plus loin en précisant ici que ça veut dire x différent de moins 1 une fois qu'on a écrit ça on est tranquille on peut maintenant se lancer dans le calcul alors notre inconnu elle est à la fois au numérateur et au dénominateur donc ça c'est embêtant donc comment enlever le x qui est au dénominateur et bien je vais multiplier à gauche et à droite par donc ici le terme qui est en dessous donc x plus 1 et vous voyez que j'ai le droit de faire ça pourquoi ? parce que j'ai écrit que x plus 1 n'était pas nul si je n'ai pas écrit cette phrase là peut-être que je suis en train de multiplier par 0 et ça c'est interdit pour résoudre des équations donc vous voyez que cette phrase là est absolument obligatoire ça va donner quoi ? le x plus 1 va pouvoir se simplifier avec le x plus 1 donc il va me rester un x plus 4 donc je me suis débarrassé du dénominateur et pour le côté droit on va pouvoir par exemple ici développer avec le 3 donc 3 fois x 3x et 3 fois 1 3 donc je tombe sur une équation qui maintenant est facile à résoudre on va mettre par exemple le x de ce côté là et le 3 de l'autre côté donc ça fera 3x moins x donc 2x et ici 4 moins 3 donc 1 voilà et donc on termine en disant que x est égal à 1 sur 2 donc je n'encadre pas trop vite ma solution puisqu'il faut que ce soit cohérent avec ce que j'ai écrit au début donc là j'avais mis que l'équation avait un sens si x était différent de moins 1 je viens de trouver 1 demi donc effectivement j'ai bien une solution qui convient donc ça n'hésitez pas à le noter vous écrivez cette solution convient et on peut mettre par exemple ensemble solution est égal entre accolades 1 demi donc voilà pour cette deuxième série d'exercices ений 1 1 2 3 4